Je suis madame Fatima Athoumani, je viens des îles Comores, je suis là aujourd'hui pour parler un peu par rapport à mon processus dans le cadre de négociations sur le changement mathématique. J'ai bénéficié sur Bourse à travers une formation que j'ai eu à bénéficier où j'ai été déléguée par le ministère de l'Environnement et des Forêts, là où je travaille actuellement. D'abord, la première question qui m'a été posée, c'était de parler un peu par rapport au processus, par rapport à l'atelier de la pré-COP que l'AIDE SBI a organisé à l'occasion de la préparation de la COP24. D'abord, je dois dire que mes connaissances relatives aux négociations sur les négociations du clément étaient très limitées. Certes, j'en ai déjà entendu parler des négociations, mais ce n'est qu'après avoir bénéficié sur cette formation et cette bourse auprès de l'AIDE SBI que j'ai pu vraiment comprendre comment évoluent les négociations, où exactement c'est quoi les négociations, comment on fait les négociations, quels sont les fondements, quels sont les accords. Donc, à travers la formation, j'ai pu comprendre comment on prend la parole, comment soutenir le groupe, comment intervenir. J'ai pu beaucoup apprendre notamment sur l'accord de Paris, le programme de la mise en œuvre de l'implémentation de l'accord de Paris. Ce sont des choses que je n'avais pas connaissances de comment ça a évolué, de comment on fait. Donc, étant petit, étant insulaire en développement, nous sommes membres du groupe africain, nous sommes membres aussi du groupe EDICI, nous sommes membres du groupe 10-20-20. Donc, je crois que nos priorités ou notre position est beaucoup plus s'aligner avec la position du groupe EDICI et du groupe SIDE. Donc, pour faire entendre la voix de ma délégation, la seule chose à faire, c'est de m'aligner avec le groupe, d'aller vers le groupe, de pouvoir avoir une position commune, intégrer les réunions de coordination, intégrer les informales consultations pour développer une commune position. Il est très important pour nous et pour les PMA, pour nous les pays et les Comores et pour les PMA, d'avoir des bons résultats dans le cadre de cette COP24. Par rapport à la finalisation, à l'adoption des lignes directrices pour l'implémentation du Work Programme pour l'Accord de Paris. Nous souhaitons, dans le cadre de cette COP, développer des outils pour la dialogue de Talena afin d'accompagner les efforts pour tous les pays, à rehausser nos ambitions par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a également la question des finances. On n'est pas sans savoir que la finance est la clé qui ouvre toutes les portes. Donc, on ne peut pas du tout lutter contre les impacts du changement climatique sans financement. Donc, il est crucial pour nous les PMA et pour les Comores d'avoir des bons résultats, des bons outils nous permettant d'avoir un appui financier et de développer des outils, notamment des outils pour le renforcement de capacité et du transfert de technologie. Donc, nous souhaitons que cette COP, on aura à développer des outils qui vont nous accompagner dans le cadre des actions de lutte contre le changement climatique en s'adaptant au changement climatique et aussi développer des outils pour les pertes et dommages. Il y a également le fait que cette année, c'est très crucial pour toutes les parties. Notamment, nous allons faire l'amadement de Doha. Donc, nous souhaitons que cette année, on va passer à l'entrée à l'entrée à l'entrée à la COP24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada